Tékin vient d'arriver chez la mère de Oktaï, son homme menace le chauffeur de Nourten avec une arme, Tékin veut récupérer l'argent qu'il avait donné à Yurdal pour Oktaï, puis l'homme de Tékin frappe le chauffeur de Nourten. Tékin veut ses 10 millions, il veut que Nourten lui donne le mot de passe du compte bancaire de son fils, qui se trouve en Suisse, pour qu'il puisse récupérer son argent, mais Nourten ne sait rien à propos de cet argent, Tékin se met à chercher le mot de passe dans la maison, il cherche une carte ou un document sur lequel le mot de passe pourrait être inscrit. Oktaï vient d'arriver, il ne se montre pas à sa mère, puis il la fait dormir grâce à un somnifère, et la conduit sur son canapé. Puis il va voir Tékin, Tékin n'en croit pas ses yeux, il pensait que Oktaï était mort, puis l'homme de Tékin arrive et menace Oktaï avec son arme, Oktaï dit à l'homme de Tékin, un peu plus loin que c'est difficile d'être l'employé d'un homme qui n'a pas un centime, puisque Tékin n'a plus d'argent. Tékin fait signe à son homme pour qu'il en finisse avec Oktaï. Oktaï dit à l'homme de Tékin, qu'il a aussi un enfant, donc que l'homme de Tékin est un père, qu'il l'a reconnu quand il l'a vu, en bref Oktaï lui fait du chantage, avec son enfant et l'homme de Tékin finit par ne plus faire, ce que Tékin lui a demandé. Ertan surveille la maison de Suzanne, Nourten lui avait demandé de trouver Suzanne, puis il voit Belize et Berk aller chez Suzanne, il appelle Toulin et lui dit qu'il est devant la maison de Suzanne et que c'est quelqu'un d'autre qui le lui a demandé, mais qu'il travaille pour celui qui le paie, il veut que Toulin le paie aussi, pour les informations qu'il collectera sur Suzanne, elle accepte et lui demande de continuer son travail. Suzanne discute avec Belize et Berk, et leur fait savoir qu'elle n'a pas envoyé les fichiers de leur père à Savas, et que Savas lui-même ne savait pas qu'il les avait, elle leur dit un peu plus loin qu'elle a trouvé l'emplacement de Yurdal Sargun, Belize et Berk veulent que Yurdal aille en prison pour le meurtre de leur père. Suzanne leur dit un peu plus loin qu'il y a des choses pires que la prison dans la vie. Savas va voir Meryem, mais elle ne veut pas le laisser entrer, et il lui montre l'un des coquillages qu'elle lui avait donné, et ce coquillage représente un vœu et Meryem va lui ouvrir. Elle lui dit qu'elle ne veut pas le voir quand elle ouvre la porte, et qu'elle ne veut pas non plus l'écouter, et Savas lui donne le coquillage, et elle accepte de l'écouter. Savas lui dit qu'il était là quand son père est décédé, et lui demande un peu plus loin de venir avec lui, il veut qu'ils aillent voir son père, donc qu'ils aillent voir Yurdal. La mère de Octay vient de se réveiller, il n'y a personne chez elle, tout a été rangé et nettoyé, et quelqu'un a mangé une petite quantité de la nourriture qu'elle a préparée, elle ne comprend pas ce qui s'est passé. Gouklou de son côté prend une bague dans son tiroir, c'est la bague de sa mère, il veut demander Boursou en mariage. Boursou vient d'arriver chez elle et Kaan lui a préparé une petite surprise, Gouklou est juste dehors, il vient d'arriver, et l'homme de Kaan l'a vu. Octay dit à Derine que quelqu'un qu'ils connaissent tous mourra ce soir, et que le meurtrier est quelqu'un qu'ils connaissent tous, puis il lui donne l'enveloppe contenant les noms de la victime et du meurtrier. Savas de son côté vient d'arriver près de la cachette de son père avec Myriam, et il voit la police descendre avec un corps, Savas a peur pour son père, puis il va identifier le corps. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501